bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo allez cette fois ci on part pour cinq jours et quatre nuits on part du côté de l'auvergne au plateau du césalier donc l'auvergne et c'est une région que j'affectionne beaucoup j'y vais assez souvent et pourtant tu vois j'y ai jamais encore fait de bivouac donc c'est cool ça va être ça va être une grande première et je suis content aussi parce que ça fait un an qu'on n'est pas parti on va dire sur une durée de plus d'un week-end on a fait pas mal de week-end mais à chaque fois sur deux jours en général une nuit donc voilà on va dire que c'est un petit peu la répétition générale avant le mois d'août où on partira carrément 15 jours 15 jours d'affilée donc là j'ai quand même beaucoup hésité à partir parce que la météo a priori elle est quand même pas folle ils annonçaient de la pluie la semaine dernière finalement entre temps la météo à 10 jours a changé a priori devrait pas trop pleuvoir je dis bien a priori ça va pas être le grand soleil non plus c'est dommage mais bon voilà c'est pas grave on n'a pas trop le choix des dates et de façon même dans notre région ils annoncent pas un temps de fou donc on s'est dit tant pis on y va quand même toute façon quitte à avoir mauvais temps autant autant que ça soit là haut et pas chez nous et puis voilà écoute on va on va quand même essayer de faire des images sympas de profiter on rejoint un autre duster avec christophe et sa famille c'est quelqu'un que j'ai connu via le groupe duster 4x4 france donc voilà on va pas trop on va partager l'itinéraire avec lui et puis ça va faire quelques jours sympa tu vois ça c'est typiquement le genre de gros connard que j'adore sur la route c'est vraiment bijoux quoi bravo bon pour l'instant il fait beau mais il ya quand même du vent j'espère que clairement ça ira on va voir mais je pense que globalement on va pas avoir super super beau temps quand même j'en connais une question qui est un peu dégoûté mais on fera avec, on fera pas le choix et ça finit ok google joue des titres par Ed Sheeran attends c'était chez toi sur ta télé vas-y montre bien le son alors t'as peut-être pas google du coup je vais dire Alexa joue des titres par Jul voilà ne me remercie pas c'est cadeau allez ça y est on attaque la piste bon j'ai pas trouvé comment charger la carte hors connexion sur Wikiloc je suis pas encore un expert de Wikiloc mais c'est pas grave on va s'en sortir quand même bon décidément je sais vraiment pas faire deux choses à la fois faut pas que je parle à la radio et que je guide parce que je fais que me planter depuis tout à l'heure du coup c'est bon c'est l'or maintenant qui fait la discussion et je m'occupe de la carte répartition des tâches alors je t'avertis à toi qui va suivre peut-être ma future trance Wikiloc là qui est en train d'enregistrer je te présente d'avance mes excuses tu vas faire quelques fois demi-tour en disant putain mais ils se font con ce mec il s'est planté à chaque fois ouais je me suis planté à chaque fois j'assume tu vas bien Good job. Oh, oh, oh. All I wanna do is win it all with you. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. allez ça y est non sans mal on a trouvé le bivouac mais franchement on est bien on est à peu près à plat mais surtout on a une vue de fou sur le château qui est juste là au bout de mon doigt je me rappelle plus le nom du château château de murol voilà donc on a trouvé un super spot à l'abri du vent vu sur le château allez opération bois pour le barbecue c'est bien d'avoir des gosses comme ça tu les fais bosser à ta place c'est pas mal c'est moi la vie des adultes ouais on est tranquille nos apéros Tiens, regardez, il y a une petite nouveauté encore, j'ai un peu bricouler. Je viens de téléphoner à la mairie, c'est bon, je leur ai dit d'allumer le château parce qu'on commençait à ne plus le voir. Et voilà, première nuit en Auvergne. On se réveille tranquillement, il fait à peu près beau, toujours un petit peu de vent mais ça va. On a eu, on va pas dire une petite frayeur, c'était même pas plus une frayeur que ça, mais on a été contrôlé par la gendarmerie. Ah, parce qu'en fait le paysan, on est même pas dans son champ, on est juste au bord. En fait, il a cru que c'était des tuffeurs, ils s'en disent putain, ils vont faire une rave party. Du coup, ils sont venus voir, mais c'était vachement cool, on a discuté avec eux, ils s'en posaient plein de questions sur les dusters, ils ont regardé les aménagements, tout ça. Bon, enfin, ils ont vu qu'on n'était pas là pour faire chier, quoi. Et puis voilà, c'était cool. Donc là, on plie et puis on va décoller pour le césarier. Voilà, toujours laissé, l'emplacement nickel. Hier, on avait fait le feu, on enlève la place à feu. Comme ça, s'il y a quelqu'un d'autre qui passe, il va pas être tenté de venir s'installer forcément ici, histoire d'éviter que ce soit envahi. Après, juste pour info, on n'est pas dans un champ, en fait. On s'est posé en lisière, la table chemin d'accès qui va dans le champ. Donc, on gêne personne, on n'embête pas, on va pas dans les champs. Et tu vois, ce genre de petit détail, c'est vachement important parce que ça permet de continuer à pratiquer notre activité de bivouac sans donner une mauvaise image. Et puis, tu vois, comme si ce matin, t'as les gendarmes qui arrivent, ils voient que c'est nickel. Bon, il y avait le bar d'hommes, mais il y avait la table dessous, on était en train de prendre le petit-déj, donc c'était pas non plus abusé. Et puis, ils ont bien vu qu'il y avait rien qui traînait, pas de poubelle, que dalle. Donc, ils peuvent rien te dire, en fait. T'as bien dormi ? Euh, non. Non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a le coq. Le coq qui t'a réveillé ? Oui. À 5h ? Euh, oui. Et on t'a entendu, qu'est-ce que tu lui as dit au coq, du coup ? Et qu'il n'arrêtait pas de coquer. Il n'arrêtait pas de coquer. Allez, petite pause au lac Chambon. Super, oui. Salut les filles ! Putain, quel succès. Eh, regarde, on m'a pas menti, c'est l'est vrai. Tu remercieras ta mère au passage. C'est l'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 Allez c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo et d'ici là je te souhaite de très bonnes aventures et je te dis à bientôt sur les pistes ou sur Youtube, salut !